Salut au Roi, au Christ notre Roi, toi seul appris en pitié nos égarements. Moi m'éloignons à toi, Seigneur Jésus. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean Moi m'éloignons à toi, Seigneur Jésus. Six jours avant la Pâque, Jésus vint à Bethany où habitait Lazare qui l'avait réveillé d'entre les morts. On donna un repas en l'honneur de Jésus. Marthe faisait le service, Lazare était parmi les convives avec Jésus. Or, Marie avait pris une livre d'un parfum très pur et de très grande valeur. Elle répandit le parfum sur les pieds de Jésus qu'elle essuya avec ses cheveux. La maison fut remplie de l'odeur du parfum. Judas Iscariot, l'un de ses disciples, celui qui allait le livrer, dit alors « Pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum pour trois cents pièces d'argent que l'on aurait donné à des pauvres ? » Il y parla ainsi, non pas à souci des pauvres, mais parce que c'était un voleur. Comme il tenait la grosse commune, il y prenait ce que l'on y mettait. Jésus lui dit « Laisse-la observer cet usage en vue du jour de mon sélection. Tes pauvres, vous en mourez toujours avec vous, mais moi, vous m'en mourez pas toujours. » Or, une grande foule de juifs apprit que Jésus était là, et ils arrivaient non seulement à cause de Jésus, mais aussi pour voir ce Lazare qu'il avait réveillé d'entre les morts. Les grands prêtres décidaient alors de tuer aussi Lazare, parce que beaucoup de juifs, à cause de lui, s'en allaient et croyaient en Jésus. Gloire et l'ouange à toi, Seigneur Jésus Hier, nous avons longuement médité sur une action de Bédalie qui, tout en préfigurant la mort et la résurrection du Seigneur, annonçaient en même temps la pentecôte. Jusqu'à la fin du récit de la Passion, Jésus a rendu l'esprit, c'est-à-dire qu'il a répandu l'esprit déjà sur les nations, là au pied de la croix. Aujourd'hui, nous revenons sur une autre version du même évangile, mais cette fois-ci, notre méditation va s'axer sur l'intervention de Judas. Il est vrai que Judas ne parle pas beaucoup dans les évangiles. Nous avons essayé de méditer cette parole. « Pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum pour 300 pièces d'argent que l'on aurait donné à des pauvres ? » Belle idée, belle proposition de la part de celui qui va livrer le Seigneur. Ici, Judas se montre soucieux, préoccupé des pauvres. Il pense aux pauvres, mais cela n'est qu'en apparence. Et l'évangéliste nous dit qu'il parle ainsi, non par souci des pauvres, mais parce que c'était un voulard. Il parle ainsi, non par souci des pauvres, mais parce que c'était un voulard. Comme il tenait la bourse commune, il prenait ce que l'on lui mettait. Judas, tout en montrant qu'il pense aux pauvres, est bien celui qui se serre. Qui se serre derrière la pauvreté des autres. Il profite donc du sort des pauvres pour s'enrichir. Est-il seul, est-il le seul à agir de cette façon ? Eh bien non. Le Seigneur n'oublie pas les pauvres lorsqu'il honore, lorsqu'il reconnaît la valeur prophétique du geste de la femme. Lorsqu'il dit les pauvres, vous les aurez toujours avec vous. Il ne les oublie pas. Toute l'histoire de la Bible rappelle la place du pauvre, rappelle la solidarité que chacun doit manifester à l'égard de ceux qui l'ont rien. Le Seigneur n'a pas oublié cet appel à la solidarité avec ceux qui sont dans nos besoins. Mais en même temps, il met chaque chose à sa place. Des pauvres, vous les aurez toujours avec vous. Ce qui revient à dire que vous n'oublierez jamais le geste de solidarité envers eux. Vous les aurez toujours avec vous. Mais ne profitez pas de ces pauvres-là pour vous enrichir. Beaucoup d'organisations internationales, d'associations, de bénévoques s'engagent pour faire des choses pour les pauvres. Ce qui est magnifique. Mais on découvre aussi à côté, dans ces mêmes organisations, associations et autres, des personnes qui se comportent comme Judas. Qui profitent de la pauvreté des uns les autres pour s'enrichir. Des personnes qui, en apparence, nous montrent qu'elles sont engagées au service des pauvres. Mais en réalité, elles sont là pour leurs propres intérêts. Il y parla ainsi, non par souci des pauvres, mais parce que c'était un vôleur. Comme il y tenait la bourse commune, il y prenait ce que l'on lui mettait. Beaucoup font de bons projets pour les pauvres. Mais en réalité, ce sont eux-mêmes les vrais bénéficiaires de ces intérêts, de ces projets qu'ils mettent en place. Beaucoup sont là en train de faire des choses pour les pauvres. Alors qu'il s'agit de faire avec les pauvres. Beaucoup prennent les levons pour défendre la cause des pauvres. Mais en réalité, c'est leur propre cause. Le pauvre, ici, est donc une catégorie exploitée, doublement. Exploité par le fait qu'il n'a pas accès aux ressources qui reviennent à tous. Mais en même temps, exploité par ceux qui prétendent le relever. Ceux qui lui viennent en aide, ceux qui se disent sauveteurs, sauveurs, ce sont encore ceux-là qui viennent le détruire pour s'enrichir. Telle est l'attitude des Judas que nous retrouvons encore aujourd'hui. Pas que dans les associations, pas que dans les organismes qui combattent la pauvreté de partage avec le monde, même aussi dans les églises. Combien de fois avons-nous entendu que tel laïc au service de l'église a mis la main sur les dons des pauvres ? Beaucoup de personnes se servent au nom des pauvres, alors que les pauvres continuent de mourir de faim. Judas parle ainsi non par souci des pauvres. Beaucoup n'agissent pas par souci des pauvres. Beaucoup ne parlent pas par souci des pauvres. Beaucoup ne sont pas engagés par souci des pauvres, mais parce qu'ils sont aussi des vendeurs. Comme Judas, des voleurs. Et ils ont l'habitude de prendre ce que l'on met, ce que l'on épargne, ce que l'on garde pour le pauvre. Ils se font passer pour le soutien du pauvre, mais alors que ce sont eux qui nous priment en réalité. Nous sommes donc appelés à une vraie solidarité avec le pauvre. La vraie solidarité avec le pauvre, ce n'est pas celle qui consiste à l'aider tous les jours afin de le maintenir dans sa pauvreté. La vraie solidarité avec le pauvre, c'est celle-là qui va jusqu'à lui rendre toute son autonomie. C'est celle-là qui va jusqu'à lui enlever ce label de pauvreté que l'on a collé sur son visage. Voilà une vraie solidarité. Toutes les solidarités qui ne libèrent pas l'autre, toutes les solidarités qui créent des liens de dépendance sont fausses. Elles ne sont là que pour servir les intérêts de ceux qui les portent. Toutes les initiatives ont vu d'aider, de consoler qui ne rendent pas les autres libres, autonomes, ne sont que des manières, des multiples facettes de voler ce qui revient du pauvre. Il parla d'ainsi, non par souci des pauvres. Alors, si nous allons agir tout au long de cette semaine sainte, agissons par souci et non à cause de nos intérêts personnels. Si nous voulons aider, aidons pour relever et non pour maintenir l'autre dans la même situation, pour qu'il soit toujours là à nous demander et que nous serons là en train d'exiger en califouchant notre égo. Il y en a qui trouvent l'heure de voir à se faire consulter tout le temps. Plus on me demande de services, plus je me vois important. Voilà une fausse solidarité avec le pauvre. Donner pour libérer, pour aider l'autre à se prendre en charge et à avancer désormais. Lève-toi, prends ton lit et marche. Au départ, cet homme est venu allonger. D'autres le portait, mais à la fin, le Seigneur ne demande pas à ceux qui l'ont porté de prendre son bon regard. Mais c'est à lui que le Seigneur dit, lève-toi, prends ton lit et marche. Prends ton lit et marche. Voilà la solidarité véritable. Donner des moyens aux autres pour qu'ils avancent seuls. Nous sommes donc appelés à une vraie conversion, à une vraie solidarité. Que l'on soit chrétien ou pas, que l'on soit dans une association caritative, dans une religie, nous sommes appelés à une vraie solidarité. Et qu'est-ce que c'est que cette vraie solidarité ? Je le redis. C'est cette solidarité qui rend les autres autonomes. On voit beaucoup d'associations grandigées dans les pays pauvres, en Afrique, en Asie, partout, avec des bons moyens qui s'exhibent pour combattre la pauvreté, ainsi de suite. Mais ils n'ont jamais libéré ces peuples-là. Pourquoi ? Parce que leur solidarité ne vise pas à relever, à rendre autonomes. Ils font semblant de rendre autonomes alors qu'ils exploitent ces peuples-là. C'est une fausse solidarité. Nous devions purifier nos actions caritatives. depuis combien de temps, depuis combien d'années, ces organismes, ces ONG, combattent la pauvreté dans certains pays d'Afrique ? Depuis combien d'années ? Et pourquoi ça ne change pas ? Si ce combat est réel. Pourquoi les choses ne bougent pas ? Parce que, quelque part, leur solidarité fait défaut. Il ne s'agit pas d'aller aider. Il ne s'agit pas d'aller secourir. Il s'agit de rendre autonomes. De rendre à l'autre sa dignité, sa capacité de mouvoir, sa capacité de créer, sa capacité d'avancer. Or, pour la plupart du temps, on part susciter des besoins pour qu'on devienne des grands référents. On va créer des besoins, comme ça, on va se référer à nous. On est dans ce... dans cette spirale. On est dans un piège que nous tendons. On va tendre le piège, on va susciter des besoins. Ensuite, on reviendra vers nous pour nous demander des services. Et comme cela, nous garderons toujours notre hégémonie. Nous serons toujours supérieurs parce que la main qui donne est toujours en dessous de celle qui reçoit. Comme ça, on aura toujours le pouvoir sur eux. Changeons de d'ordre. Changeons les choses. Changeons la disposition, les dispositions de nos politiques de solidarité. Et la gloire du Seigneur se manifestera pour tous. Amen. 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 et la gloire du Seigneur Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi que nous donnes sauvera. fruit de la terre et du travail et du travail des hommes, nous te le présentons, qui deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes sauvera. fruit de la vie et du travail des hommes, nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Ambreux et pauvres, nous nous supplions, Seigneur, accueille-nous et que notre sacrifice soit ce jour pour le grâce de nous. Et prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église pour la gloire des yeux et des saluts du monde. Regarde avec bonté, Seigneur, les mystères que nous s'élèmons. Pour préparer les dommages de nos fautes, tu as venu ce sacrifice du Christ. Fais-nous conduire en nous des fruits qui demeurent par le Jésus-Christ qui vient avec toi, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Prendrons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. À toi, Père, être saint, Dieu, t'éternel et tout puissant. Oui, l'univers entier sauvé par la passion de ton Fils peut désormais confesser ta gloire. Par la puissance de la croix, apparaît en pleine lumière le jugement du monde, la victoire du Christ. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en disant d'une seule fois, Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment Saint, toi qui es la source de toute cette beauté Seigneur, nous te plions. Santifie ces offres. en répondant sur elle dans l'Esprit qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer livrement dans sa passion et que le pain, il rendit grâce, il le remplit et le donna à ses disciples en disant prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. de même à la fin du repas que l'apôtre, de nouveau le rendit grâce et la donna à ses disciples en disant prenez et pêvez-en tous car ceci est la route de mon sang. Le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en réunissant les péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est comme le mystère de la foi nous proclamant ta mort Seigneur Jésus nous célébrons ta résurrection nous attendons ta venue dans la gloire faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton fils nous t'offrons Seigneur le pain de la vie et la courbe du salut et nous te rendons grâce car tu nous as choisi pour servir en ta présence. dans le monde nous demandons qu'en n'ayant pas au corps et au sang du Christ nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint dans les cieux du corps Seigneur de ton Église et reprendue à travers le monde fais la bondie dans ta charité avec le Père François notre évêque Pascal et tous ceux qui ont la charge de ton peuple Seigneur aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie reçoit l'être dans la lumière auprès de toi Sur nous tous enfin nous envoierons ta bonté Sur toutes les personnes qui sont connectées Sur celles qui se sont recommandées à notre prière Permets avec la Vierge Marie la bienheureuse mère de Dieu Avec Saint Joseph son Écou les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié nous ayons par la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus Christ ton fils bien-aimé Par lui avec lui et en lui à toi A toi Dieu le Père ton fils dans l'unité du Saint-Esprit tout honneur et toute gloire pour les siècles et les siècles Amen Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement nous osons dire Notre Père qui es aux cieux que ton nom soit sanctifié que ton rêve vienne que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés et ne nous laisse pas rentrer en tentation mais délivre-nous du mal car c'est à toi qu'appartient le réel, la puissance et la gloire pour les siècles et les siècles Amen Seigneur Jésus-Christ tu as dit à tes apôtres je vous laisse la paix je vous donne ma paix ne regarde pas nos péchés mais la foi de ton Église pour que ta volonté s'accomplisse donne-lui toujours cette paix et conduis la veille l'unité parfaite toi qui règles pour les siècles des siècles Amen et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous et avec votre esprit et dans la charité du Christ échangeons un signe de paix là où vous êtes c'est la paix du Christ la paix du Christ aux 1700 personnes qui sont abonnées et la paix du Christ à toutes les personnes qui verront cette vidéo Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde grand visier de nous Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde grand visier de nous Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde donne-nous la veille Heureux les invités au repas du Seigneur Voici l'agneau dédié qui enlève le péché du monde Seigneur Je ne suis pas digne de te recevoir mais dis seulement une parole et je serai bien que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle Amen Abonnez-vous Sous-titrage ST' 501 Abonnez-vous 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 Ne me cache pas ton visage Le jour où la grâce est me prend Le jour où j'appelle écoute-moi N'attends pas pour me répondre Prions encore Le Seigneur Reste au milieu de ton peuple Seigneur Veille avec une fédérité de chaque instant sur nos cœurs sanctifiés dans cette Eucharistie. Et puisque tu nous as donné le sacrement de notre guérison éternelle, aide-nous par ta grâce à ne jamais le renier. Par Jésus Christ, ton Fils, notre Seigneur, notre Dieu, qui vie et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles et siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit, et que Dieu puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Demeurez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada